bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir on va faire un tout petit tirage pour demain c'est la pleine lune et puis on fera surtout un gros rituel donc petit coup de pouce du vendredi on dira et rituel de cette pleine lune avec mon superbe herbier je l'aime beaucoup cette oracle et en même temps c'est avec les plantes et les fleurs etc et parfois quand on est en automne trouver une jonquille c'est pas facile on va voir en tout cas ce petit rituel ou ce grand rituel j'espère que ce sera un grand nettoyage on a parlé de chaos pendant cette pleine lune donc si vous le sentez comme ça et bon courage à tous ceux à tous les taureaux je pense qu'ils sont bien sûr bien ancrés etc et qui auront parce que c'est le le en face il ya scorpion et scorpion c'est on explose tout il va on se métamorphose donc si vous vous sentez entre les deux bon c'est que vous êtes plutôt équilibré messieurs dames en tout cas l'agenda de la lune nous dit bien sûr pour ce vendredi de pleine lune des visions et des solutions accepter la vérité de votre expérience dans ce cycle là célébrer ou alors la relâcher tout célébrer si c'était positif relâcher tout si c'était négatif messieurs dames moi je viens de passer une heure de plus avec british gaz la compagnie d'électricité parce que il y a quelque chose il ya une fuite d'électricité quelque part sa troisième personne à qui je parle ça a commencé le 3 octobre et puis là je lui donne le relevé électrique et puis elle me dit mais c'est pas possible et je dis ben non alors que je m'étais déjà bien énervé parce que c'est quand même c'est compliqué il me rend compte il lui a envoyé des factures des factures des factures je dis mais en fait il ya quelque chose qui ne va pas messieurs dames elle me dit vous avez un aquarium non on n'a pas d'aquarium madame je dis on habite dans une toute petite maison franchement une toute petite maison et je dis je mets l'électricité super tard l'hiver dernier on a mis le chauffage deux fois dans la journée on ne met pas toute la journée je veux dire on est hyper respectueux etc je dis je vous dis qu'il ya quelque chose qui va pas oui mais non c'est parce que je veux faire donc quand je vais donner le les numéros du compteur par rapport à ce que je vais donner un mois auparavant me dit mais c'est pas possible mais je dis ben non ma petite madame je sais bien c'est pas possible on n'est pas dans un château j'ai pas d'aquarium avec des requins dedans bref voilà mes aventures voilà mes aventures allons voir les énergies de ce vendredi et puis on prend un rituel pour cette pleine lune le 8 d'épée quelque chose qui dans votre tête et d'une certaine manière un peu c'est redondant vous ne voyez les choses que sous cet angle là à cette denier le projet l'envie l'engagement engagement honoré quelque chose d'important on dira le mât tiens il ya peut-être effectivement une nouvelle perspective que alors j'ai envie de dire soit que vous vous refusez soit que pour l'instant vous avez effectivement un voile dessus et c'est pas facile parce que quand on a cette envie profonde très ancrée justement de se poser de pouvoir regarder les choses avec une une distance et en même temps avec du recul en disant les choses vont se passer comme ça comme ça comme ça comme ça s'il ya quelque chose qui est un peu plus impétueux comme ce mât ah il faut voir les choses d'une manière complètement différente ou alors il ne faut pas prévoir justement quand on est en as de denier comme vous l'êtes en ce vendredi vous avez envie juste de pouvoir visualiser jusqu'au bout et le mât c'est on y va on sait pas on va voir toute façon on en a parlé de ce chaos du de la pleine lune bon courage courage à tous on y va j'ai hâte j'ai envie de voir les gens se transformer en loups-garous alors la papesse il ya des choses que vous savez et il ya des choses qui dans votre 8 dp c'est à dire dans votre façon très à vous de regarder les choses qui sont les bonnes ça il n'y a aucun doute l'intuition est bien là mais il ya aussi on a un 6 de coupe la carte des âmes soeurs et ce valet de denier à l'envers comme si quelque chose venait vous faire dévier de pourtant un sentiment qui est si agréable avec ce 6 de coupe il ya quelqu'un c'est peut-être quelqu'un cette énergie de ma qui arrive justement pour vous prendre par la main vous disant allons voir si la rose était close chouchou c'est parti et vous avec votre as de denier vous êtes là mais non regarde je suis en train de faire le l'emploi du temps du petit boris et j'ai que ça je ne vois que ça je ne dois que ça aujourd'hui pourtant il ya des choses intéressantes parce qu'entre ce mât et cette papesse il devrait y avoir une communication à bâton rompu le mât la carte numéro 0 le battleur à l'envers la carte numéro 1 alors il peut y avoir des énergies de manigance mais ça m'étonnerait pas avec cette pleine lune j'ai un peu l'impression que tout le monde ne veut en faire qu'à sa tête si vous voyez ce que je veux dire et du coup tout le monde peut pas être satisfait c'est pas possible parce qu'on peut pas chacun vouloir faire les choses à sa sauce et que ça fasse quelque chose d'harmonieux ça peut faire quelque chose de grand de grandiose dans le chaos mais d'harmonieux je ne sais pas et pourtant là il y a une énergie toute nouvelle on dira et puis vraiment sans but particulier surtout avec le battleur à l'envers on fait 0 moins 1 et 2 messieurs dames je pense que c'est il ya quand même des choses avec cette papesse qui est qui a compris qu'il y à un monde intérieur un monde extérieur et un monde encore plus loin alors j'ai envie de dire faites attention au hasard ou quel hasard n'est pas de hasard messieurs dames si on veut si l'univers et en ce moment et surtout particulièrement pendant ce tirage de la pleine lune veut vous faire comprendre certaines choses il est tout à fait possible qu'ils vous mettent des informations alors c'est drôle c'est peut-être aussi des informations cachées que l'on ne vous dira qu'à vous il ya de ça le valet dp à l'envers la confusion au niveau du langage avec cette papesse on a la justice à l'envers on a l'as dp à l'envers avec le 6 de coupe un peu comme s'il y avait quelque chose qui fonctionnait tellement que pouvait pas vraiment lui infliger une vérité valet de denier à l'envers avec ce 5 de coupe c'est aussi cette idée qu'il ya quelque chose qui se passe ça ça déraille complètement le wagon et pourtant c'est exactement ce qu'il fallait c'est exactement ce qu'il fallait donc même si vous savez j'ai envie de vous dire mentez ou alors ça fait quelques temps qu'on n'arrête pas de mentir messieurs dames moi je mens pas mais je pense que quand je dis mentais c'est ne dites pas surtout si vous même si vous savez et que c'est pas la bonne réponse à donner quand on dit toutes les vérités sont de bonnes sont de bonnes à dire c'est pas vrai c'est une c'est un mensonge ça par contre ça n'est pas vrai il ya des vérités il faut que les autres les découvre avant que l'on qu'on les dise ou alors il ya des vérités qui sont probablement bien meilleur caché cette justice à l'envers as dp à l'envers valet dp à l'envers toutes les intentions sont alors j'ai envie de dire à 2 midi tout ou carrément pas parle pas d'objectifs on parle pas et pourtant il ya quelque chose qui est infiniment fort avec ce six de coupe est très droit parce que la papesse c'est quand même quelqu'un de droit et il ya quelque chose qui répare même si c'était vraiment inattendu on dirait que vous voulez vous restez aussi sur quelque chose qui est un peu alors j'ai envie de dire comme une image du passé avec ce six de coupe parce que as de denier six de coupe ce qu'on aime très je vois ça avec un côté un peu idéal et j'ai envie de que ça se passe aussi de cette manière idéale et entre les deux il ya des choses qui font bouger le navire on dira battleur à l'envers ben je sais pas justice à l'envers ben je sais pas valet dp à l'envers ben je dis pas tout j'en dis beaucoup plus que je n'en fais et pourtant vous vous êtes là planté immuable as de denier oui mais moi je suis dans le calme je pense que c'est vous cette papesse avec ce six de deux ce six de coupe je vois je ne dirai mot je ne serai pas je ne serai pas impartial parce que j'enregistre tout ce qui se passe même si je ne divulgue rien mais par contre il ya quelque chose c'est ça où on comprend tout mais on dit rien il est là ce tirage et il ya une énergie qui elle vit beaucoup et ne cherchent à rien comprendre je pense je pense qui expérimente par petites touches alors que vous vous êtes dans quelque chose qui est très profond mais il ya des choses c'est drôle avec cette croix en haut en bas réalité rêve tout se mélange un peu et il ya qu'une une chose qui est vraiment très clair c'est que l'émotionnel est là pour être partagé de la manière la plus pure possible et les valeurs que l'on y met seront importantes et il ya eu un répondant au milieu qui peut être complètement comme je disais inattendu qui fait le plus grand bien bon ben cette pleine lune vous me direz avec cette papesse suivez votre intuition messieurs dames elle sera probablement fort aiguisée je vous dirai ou 11 02 un petit alors dans mon je suis obligé de le prendre j'avais mis en marque page on sait jamais quand même on sait jamais quand même intégrité c'était l'as d'épée on va aller voir on va faire un petit rituel on va faire un petit rituel je ferai un poste aussi par rapport justement si on doit adapter ce ce rituel qu'est ce qu'on rajoute à notre tirage du vendredi à ce rituel cette pleine lune en taureau qui vient nous demander d'être authentique mais est ce qu'on est authentique quand on ne se connaît pas vraiment c'est pas forcément facile et cette papesse elle elle se connaît votre race de deniers vous il se base sur quelque chose qui vous inspire quand je disais la pérennité le quelque chose de construit et aussi cet as de deniers en plus avec le 8 dp est à l'endroit il ya quelque chose de très arrêté la guérison messieurs dames la guérison healing ah mais c'est de fgh gh avant le i gh alors les remèdes naturels le renouveau la guérison ou le guérisseur oh le galiptus tiens l'apparition de cette carte de guérison peut nous indiquer que nous avons besoin de payer plus d'attention à notre santé même si celle ci veut juste dire à dormir suffisamment la guérison personnelle et être gentil avec soi-même est importante ici et maintenant soyez gentil avec vous même messieurs dames prenez le temps de vous reposer de vous rejuvénéiser voyez ce que je veux dire à pratiquer le dire non à la demande des autres alors je veux pas dire mais le tirage de cette pleine lune que j'avais fait qu'est ce qu'il ya à comprendre c'était être plus authentique et l'arène de coupe à l'envers au milieu c'est dire non c'est pas l'amour inconditionnel c'est le moment on nous dit alors le sort prochain peut vous aider peut aider la guérison le processus de guérison personnelle à bala on nous parle de la nouvelle lune tiens c'est drôle à la nuit de la lune de la lune sombre prenez un bain chaud avec une bougie noire et mettez quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et une poignée de sel dans l'eau plongez vous dans le bain imaginez que chaque peine et chaque inconfort de votre corps s'en va avec l'eau concentrez vous sur la bougie et visualiser la flamme en train de brûler tout ce qui est négatif ou rassis dans vos énergies à l'intérieur de vous et aussi dans la pièce quand vous en aurez terminé avec votre bain enlevez la bonde et regardez l'eau disparaître en même temps que cela guérit ce qui doit partir dans enfin cela vous guérit et cela part dans le dans les tuyaux prenez la prenez la bougie et enterrer là dans la terre pour que cela puisse aussi drainer quoi que ce soit comme souci résiduel et les enfouir dans le sol vous aurez peut-être envie de garder cette carte dans un endroit où vous pourrez la voir souvent continuer à visualiser quelque chose de fort et de dans plein de santé un corps fort et en pleine santé eh ben dis donc j'aime bien ça et c'est drôle ça nous parle de la lune de la nouvelle lune je vais quand même le maître et faire un poste et peut-être que vous avez jusqu'à la nouvelle lune je pense pour alors guérir prendre soin de vous la nouvelle lune c'est dans quinze jours vous baigner de cette pleine lune qui est laissé j'ai envie de dire laisser se décanter les énergies qui restent que d'être un peu on en a parlé chaotique mais aussi nouvelle parce qu'il va falloir réussir à enregistrer tout ça et en même temps il y avait quelque chose dans le tirage de cette pleine lune qui nous parlait de de se faire noyer par les possibilités par les occasions de rester un peu justement de profiter de tout ce qui pouvait se passer sans chercher ni à gérer ni à contrôler mais plutôt à prendre ce qu'il y avait à prendre donc je pense que ça nous amène à cette nouvelle lune prochaine mais je dirais c'est peut-être un je ferais un double un double rituel un rituel avec une bougie blanche et avec peut-être des intentions à mettre dans ce bain puis regardez ce qu'on a comme huile aussi ou herbes qui puisse guérir que ce soit de la camomille des choses qui font du bien de la lavande pour la pour la pleine lune et un autre avec cette bougie noire pour la nouvelle lune pour laisser disparaître c'est drôle parce que on nous parle de l'une noire alors qu'en fait c'est quand même un vous voyez ce que je veux dire un rituel qui fait que cela draine et en général c'est la pleine lune qui boucle les vieux dossiers donc j'aime bien cet entre deux ça m'étonne pas que ça soit le chaos messieurs dames bon je vous souhaite une très jolie pleine lune on se retrouve demain commenter n'hésitez pas abonnez vous j'ai toujours pas fait le tirage au soir pour les tirages suspendus et ça tombe bien j'aurais fait je les ferai demain donc si vous voulez y participer ces tirages du week-end de la semaine dernière prenez soin de vous merci à ceux qui viennent rejoindre les troupes de la de la joyeuse troupe de la communauté payante nous étions 17 nous sommes maintenant 21 messieurs dames merci beaucoup à bientôt au revoir